Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir apprivoiser un sanglier. Alors déjà, pour apprivoiser un sanglier, il vous faudra un morceau de viande, donc pour avoir un morceau de viande, et il vous faudra aussi des os, soit de vous tuer un sanglier et vous récupérez un morceau de viande, comme je viens de faire, voilà, j'en avais déjà un, mais bon, ça c'est pas très grave. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez devoir créer une cape, donc vous allez dans votre inventaire, dans fabrication, vous allez sur votre morceau de viande, et ensuite il vous faudra deux os, et il vous faudra un morceau de viande. Ensuite, vous appuyez sur carré pour le fabriquer, et là vous allez voir, vous allez avoir une cape, ensuite vous vous équipez de cette cape, et là regardez ce que ça va se passer. Déjà, il faut savoir que cette cape vous permet d'être invisible, contre les sangliers, les loups et tout ça, regardez, ils vont plus vous attaquer, voilà, ils vont plus vous attaquer, les loups, peu importe, il n'y a plus rien qui va vous attaquer, je pense même que les poules, vous pouvez les attraper tranquilles, et même les grenouilles, je pense que vous pouvez les approcher tranquilles, mais regardez, cette particularité de cette cape, c'est qu'avec celle-là, avec cette cape, vous allez pouvoir apprivoiser les sangliers. Regardez, attends, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils commencent à bouger comme ça ? Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'apprivoiser, regardez là, je vais apprivoiser le deuxième, hop là, et voilà, donc là j'ai deux sangliers qui attaqueront les ennemis, regardez, je vais envoyer un ennemi, et vous allez voir que le sanglier va attaquer l'ennemi, bah pour moi, voilà, tout simplement, regardez, hop, je le mets là, ici au milieu, regardez, bon, ils ne sont pas très intelligents les sangliers, on ne va pas se mentir, ah ouais, en fait, quand on me tire dessus, je perds ma cape, ça je ne savais pas, regardez, là, il l'attaque, là, il l'attaque, bah non, il ne l'attaque pas parce que, parce qu'il est un peu, il est un peu à l'ouest, et logiquement, il doit l'attaquer, peut-être que comme je suis en la vôtre convainc, il ne l'attaque pas, mais logiquement, il doit l'attaquer, il n'a pas l'air de vouloir, incroyable, bah si c'est pour, s'il l'attaquerait pas, à quoi ça servirait, franchement, à quoi ça servirait s'il attaquerait pas les ennemis, donc c'est sûr et certain, ça doit faire ça, enfin bref, au moins, je vous ai montré comment apprivoiser un sanglier, et, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulmec et ciao, peace !